Bonjour, bonjour à tous, bienvenue parmi nous à cette nouvelle journée de contactologie, de contactologie comme à l'accoutumée chez le centre d'Ibn al-Haytham et Méni-Lens. Donc nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Christelle Debron. Christelle qui est optométriste contactologue, qui travaille chez Appenzeller avec pas mal d'expérience en contactologie. Appenzeller étant un laboratoire suisse reconnu dans le pays comme étant parmi les leaders en contactologie. Alors aujourd'hui, elle va nous parler d'une lentille rigide multicourbe, en l'occurrence l'IMAP-AS, qui est une lentille qui se décline en multifocale et en contrôle myopique. Donc sans trop tarder, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup docteur, bonjour à tous. Alors je vais mettre en route la formation, vous n'hésitez pas à me dire du coup si l'image est bien bonne. Alors, tac, tac, partagez le diaporama, voilà. Est-ce que vous voyez bien l'image? Oui, c'est tout bon. Super, très bien. Alors, voilà, aujourd'hui on va parler de l'IMAP-AS, qui est une lentille multicourbe qui va vous permettre d'adapter toutes les cornées régulières. Un petit tour d'horizon du laboratoire Appenzeller Compte à Klinsen, qui a été créé en 2010 par M. Boulal et M. Bruckner, et qui se situe dans le canton d'Appenzell, donc au nord-est de la Suisse. C'est très beau si vous avez l'occasion d'y aller. Le mot d'ordre du laboratoire, c'est PASTE. PASTE en allemand, ça veut dire s'adapter, donc s'adapter vraiment à tous les porteurs individuellement. On a une gamme très complète qui va de la lentille souple trimestrielle, semestrielle, annuelle, en passant par l'orthoca, la lentille sclérale, la lentille kératocone et le contrôle myopique. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur cette lentille IMAP-AS, qui est une lentille multicourbe. Alors, un petit récapitulatif de pourquoi choisir une lentille rigide comparée à une lentille souple, tout simplement parce que déjà la durée d'utilisation peut être plus longue, donc moins coûteuse. Il y a un faible taux d'abandon en cas de bonne adaptation. Quand on prend bien son temps, les personnes peuvent les porter pendant des années sans souci, avec une bonne oxygénation de l'œil, une bonne résistance aux dépôts, moins de risques d'infection, et particulièrement une meilleure qualité visuelle dans beaucoup de cas. Les inconvénients, il y en a quand même toujours. Une phase d'adaptation qui peut être un petit peu plus longue qu'une lentille souple au démarrage et un risque de poussière sous lentille de par la circulation des larmes sous la lentille. Alors, on adapte particulièrement les lentilles rigides sur des amétropies élevées, stigmatismes élevés, parce que ça permettra d'avoir une meilleure qualité visuelle. Un désir du patient, par exemple, de les porter de nombreuses heures dans la journée et une exigence visuelle élevée. Les cas où on peut avoir de moins bons résultats, quand le patient, par exemple, a une faible amétropie, il ne verra pas forcément l'intérêt de porter une lentille rigide, avec du coup une faible motivation, et les environnements poussiéreux. Et encore, pour certaines professions, les lunettes de protection peuvent exister. Alors, pour adapter l'entier rigide ou l'entille souple, les bases, de toute façon, restent toujours la mesure de la kératométrie, au topographe ou au kératographe, et la mesure de l'excentricité, qui va être l'aplatissement de la cornée en périphérie. On sait qu'une excentricité, plus elle est grande, plus la cornée s'aplatit en périphérie. Et pour un bon choix de lentille et donc de diamètre de la lentille, on va demander le diamètre cornéen. C'est souvent sous-estimé, c'est un choix vraiment assez décisif, associé au positionnement des paupières, pour que la lentille soit bonne quasiment du premier coup. Donc là, on a une étude de mon collègue qui avait été faite il y a quelques temps, qui montre, en fait, que, assez logiquement, que dès que le diamètre, en fait, de la cornée est grand, plus, en fait, la cornée sera plate. On trouvera, par exemple, je montre la diapo d'après, on ne trouvera pas, alors, je vais essayer de vous montrer avec le petit stylet, hop, le pointeur, on ne trouvera pas, en tout cas dans le panel qui avait été étudié ici, on ne trouvera pas sur une grande cornée des rayons, en tout cas cas moyens, des rayons moyens entre 6, 9 et 7, 4. Et théoriquement, on ne trouvera pas non plus, pour des petites cornées, des rayons très plats. Donc, en règle générale, on est quand même sur une moyenne de cornée entre 11, 5 et 12, 2 et des rayons moyens entre 7, 4 et 8. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que, parfois, on oublie de nous donner le diamètre cornéen et nous, ça nous donne une petite idée par rapport à la kératométrie de savoir sur quel diamètre on peut se baser. Hop, alors, pour continuer dans les examens préalables à l'adaptation, donc, les examens à la lampe à fente, on va forcément observer toutes les annexes de l'œil, donc tout ce qui est paupsière, conjonctive, la cornée, bien évidemment, et la qualité des larmes qui est très importante, notamment pour le choix du matériau. Donc, on va la vérifier en termes de quantité et de qualité. Donc, ça a une forte influence sur le matériau, notamment par rapport à la tolérance du porteur, par rapport à sa qualité de larmes et sa quantité, la mouillabilité que ça va engendrer par rapport aux matériaux choisis sur la surface de la lentille, et du coup, la tendance à résister ou non au dépôt. Alors, chez APA, c'est l'excellente MK, qui est une lentille bicourbe, et l'IMAPAS, qui est la dernière génération, qui sera notre première intention en multicourbe. On va voir pourquoi. Donc, les deux premières sont des anciennes générations, et il a été développé la multicourbe, donc l'IMAPAS, avec une grande zone optique, on est sur 6 mm, on peut la modifier au choix, mais de manière assez classique, assez 6 mm, et en fait, l'appelement avec les différents rayons périphériques vont être définis par le choix, en tout cas, la mesure de l'excentricité, d'où son importance. On va l'adapter en cas d'aplatissement régulier de la cornée, donc on ne va pas l'adapter sur des postes lasiques ou des postes chirurgies, ou kératocônes. On va l'adapter, par contre, sur des cornées régulières pour toutes les excentricités possibles, et en cas de grand diamètre de la pupille, parce que le diamètre est quand même assez grand, le diamètre de zone optique, en cas d'astigmatisme élevé, car on peut faire torique interne, torique externe, bitorique, on a vraiment un large choix, je vais le développer après, et notre idéal d'adaptation, c'est notre façon de voir les choses, c'est vraiment d'avoir une adaptation limbique, donc plutôt grand diamètre, il faut favoriser le confort, donc on part sur un diamètre total de la lentille qui sera égal au DHIV moins 1 mm. Alors, ces avantages, pourquoi on l'a développé ? L'avantage par rapport à une géométrie asphérique, en général, on a de meilleures qualités optiques, grâce à cette nouvelle géométrie, on va décharger aussi, on va pouvoir faire une grande lentille, en déchargeant le centre un peu sensible de la cornée, et en répartissant mieux les appuis en périphérie, pour que la lentille ne colle pas à l'œil. Et pourquoi, par rapport à une bicourbe, pourquoi l'adapter ? Parce qu'on a, encore une fois, une meilleure répartition de la pression sur la cornée, notamment en grand diamètre, avec des excentricités supérieures à 0,45. En général, les excentricités sont souvent supérieures à 0,45. Alors, pour l'adaptation, pour la commande de la lentille, en termes de géométrie, donc on va demander le choix de la face arrière, donc IMAP AS, le choix des rayons, l'excentricité et le diamètre, c'est tout ce qu'on a vu juste avant. Voici toutes les géométries qui vont exister, toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc, on peut avoir une IMAP AS avec un prisme face avant, une prismée torique externe, un dégagement torique, donc dégagement vraiment juste périphérique, une torique interne prismée ou non, une bitorique prismée ou non, et ensuite aussi une possibilité de faire des cadrans. Dans certains cas, ça peut nous sauver certaines adaptations où d'un seul coup, en inférieure, on a un décollement de la lentille, en grand diamètre, donc le confort est bon, mais ça décolle en inférieure, hop, on peut le fermer. C'est une possibilité. Alors, on va choisir la géométrie de la face arrière en fonction de l'astigmatisme. Vous vous doutez bien. Donc, on a des cornées qui peuvent être sphériques. L'adaptation est très simple, vous allez voir. Elle est simple aussi pour les astigmatismes. Mais du coup, ensuite, on a les astigmatismes directs, inverses et obliques. Donc, je vais détailler un petit peu l'adaptation, le choix des rayons pour tous ces astigmatismes-là. La différence entre chaque rayon n'est pas énorme, vous allez le voir. Donc, on commence par une cornée plutôt sphérique avec une toricité faible, donc jusqu'à 30 centièmes de toricité. On va choisir un rayon qui est égal au rayon plus plat de la cornée, donc égal K, et l'excentricité de la topographie. En cas de rayon supérieur du coup à 0,3, on va souvent passer soit sur une torique interne, soit sur une périphérie torique. Pourquoi ? Pour garantir en fait un bon appui en périphérie de cornée et que ce soit confortable. Alors, on a un exemple ici de cornée sphérique. Vraiment, on a quasiment, enfin, on a peu d'astigmatisme. Donc, on a un rayon plus plat à 8, 8, 11. Et alors, on a simulé ici. C'est intéressant parce que sur l'Oculus, vous pouvez simuler en fait la lentille. Alors, on n'a pas la IMAPAS sur l'Oculus, mais vous pouvez tout à fait simuler une excellente MK et du coup, obtenir une idée de ce qu'on pourrait avoir en adaptation. Donc là, c'est une 8, 10 qui a été posée sur une cornée de 8, 11, donc avec une excentricité de 0,40. Et on a normalement, si je retourne en arrière, voilà une excentricité de 0,40. Donc, on voit que c'est quand même bien adapté. Encore, si j'ai une petite critique à faire, on voit un petit diabolo ici qu'on ne verra pas forcément sur une multicourbe parce que ça va être gommé grâce aux meilleurs appuis sur la lentille. Par contre, sur une cornée torique comme celle-ci, là, on a 6,50 d'astigmatisme sur cette cornée-là. Et là, effectivement, si on adapte une lentille sphérique, on va avoir des petits problèmes d'adaptation. Donc, on va avoir de la fluo en haut, en bas, risque de lentille qui va se bloquer sous la paupière supérieure, une déformation éventuelle de la cornée, un inconfort et un risque de perte. La vision ne sera pas forcément mauvaise, mais par contre, l'adaptation ne sera pas acceptable. Donc, on va passer en torrent interne. Alors, je vais le détailler là. Pour un astigmatisme direct et des rayons cornéens qui sont de l'ordre de 40 centièmes de torricité, on va s'aligner tout simplement sur les deux rayons de la cornée. Donc, R0 égale K, R'0 égale K'. La stabilisation au niveau de l'observation doit être à peu près dans le méridien plat, plus ou moins 10 degrés. Sur cette lentille-là, on va avoir deux gravures 3 heures, 9 heures qui va nous permettre de bien vérifier cette stabilisation. Et donc, le fait de vraiment s'aligner sur la cornée, ça va nous permettre d'avoir une stabilisation qui va être constante de la lentille sur l'œil. Là, on a un exemple justement vraiment de torricité de 40 centièmes. On a une cornée de 7,90 par 7,51. Hop, on pose une 7,90. On voit tout de suite notre beau diabolo avec beaucoup de fluo en haut et en bas. Par contre, on pose une 7,90 par 7,50 et là, l'image fut beaucoup plus belle. Encore une fois, c'est de la simulation, mais ça nous donne une idée de ce qu'on peut observer. Et là, on sait qu'on peut partir sur cette adaptation-là. Alors, pour les cornées qui vont être supérieures à 40 centièmes, toujours en astigmatisme direct, la règle d'adaptation est simple aussi. r0 égale k, donc on va toujours s'aligner à l'horizontale et à la verticale, on va aplatir légèrement de 0,10. Donc, r'0 égale le rayon plus serré de la cornée, plus 0,10. Hop, comme on peut le voir ici, donc on a une cornée à 8,05 par 7,50. Et là, du coup, on a posé une 8,05 pour bien montrer le diabolo. Et si on pose une 8,05 par 7,60, le résultat est plus joli. Pourquoi aplatir ? Parce qu'en fait, sinon, on va corriger peut-être un peu trop d'astigmatisme. Et là, en fait, le fait de garder aussi un peu d'aplatissement à la verticale permettra aussi un petit maintien de la paupière supérieure. Alors, passons maintenant aux astigmatismes inverses. La logique reste vraiment la même, ce n'est pas plus compliqué. Et en plus, les astigmatismes inverses sont quand même beaucoup plus rares. Mais voilà, donc, on peut voir un bel astigmatisme inverse ici sur la topographie. Et au niveau de l'image fluo qui a été simulée, donc à l'inverse, on va avoir plus de fluo en nasale et en temporal, donc risque de décentrement, inconfort lié du coup à cette ouverture avec risque de poussière et gros risque de perte. Donc, on n'adapte même pas une lentille comme ça. Parfois, souvent même, les astigmatismes inverses vont être liés à de l'astigmatisme interne. Et lorsque la thoricité cornéenne est faible, on peut être amené à faire du coup une adaptation sphérique, mais avec un tord externe. Donc, chez nous, on va l'appeler VPT avec le prisme et le tord externe. Pour les astigmatismes inverses qui vont être importants, supérieurs ou égales à 40 centièmes, la règle d'adaptation va être de s'aligner, en fait, là au contraire, justement, on va s'aligner sur le rayon serré. Et donc, ici, parce que les gravures se positionnent bien dans le rayon plat, donc on va s'aligner et dans le rayon plat, on va aplatir de 0,5 à 0,10. Plutôt 0,05 pour commencer et on voit le résultat ensuite. Quand, par contre, la différence de thoricité est de 30 centièmes, là, on va s'aligner. On va vraiment s'aligner sur la cornée de manière assez simple, R0 égale car R'0 égale K' avec éventuellement un petit prisme pour être sûr de conserver la bonne stabilité. Donc, on commence sans prisme et si besoin, on rajoute le prisme dans un deuxième temps. En tout cas, le but n'est pas de créer un inconfort non plus si ce n'est pas nécessaire. Et dans les cas d'astigmatisme inverse et oblique, j'avance un peu pour le côté oblique de l'astigmatisme. Quand on a une petite thoricité cornéenne inférieure à 30 centièmes, on va, comme pour un astigmatisme direct, choisir sa lignée, en fait, sur le rayon le plus plat de la cornée. Mais dans ce cas-là, on va serrer légèrement l'excentricité, c'est-à-dire qu'on va la choisir un petit peu plus petite pour vraiment avoir un bon appui en périphérie et une lentille qui se stabilise bien. J'ai l'exemple ici. Bon, la stigmatisme est très très faible. 7,77 par 7,71. Hop, juste là. Et une excentricité de 0,54. Alors, hop, quand on simule ici l'image fluo, donc, on pose une 7,75 qui s'aligne sur le rayon le plus plat de la cornée. Excentricité 0,60, un tout petit peu plus élevé que ce que nous dit la topographie. Et là, on voit qu'on a vraiment un plat central, périphérie beaucoup trop ouverte. Et en simulation, si on essaye une 7,75 avec une excentricité de 0,40, le résultat est beaucoup plus beau. On sait qu'on peut adapter. Donc, l'idée pour moi ici, c'est de partir vraiment sur le rayon le plus plat de la cornée et serrer l'excentricité en 0,10 ou choisir 0,15 de moins, c'est possible aussi, mais vraiment serrer d'emblée. Pour les astigmatismes obliques, toujours, donc, je les aurai tous détaillés, égal à 30 centièmes. Donc là, on est entre faible toricité et forte toricité. Donc, on va s'aligner, on va faire une torique interne quand même pour être sûr de bien stabiliser et faire du coup un R0 égale K. On va s'aligner sur le K le plus plat. Et au niveau du serré, là, on va choisir un tout petit peu plus serré que la normale, donc moi 1,05 ou 1,010. Et quand on a une toricité supérieure ou égale à 40 centièmes, là, on va s'aligner sur la cornée, comme ce qu'on a vu auparavant. Donc, vraiment, on va s'aligner et l'axe de stabilisation doit être toujours plus ou moins 10 degrés par rapport à l'axe plat comme on l'a vu sur les autres cas. Donc, hop, je vous ai mis un exemple ici avec un rayon de 8,08 par 7,65, une petite excentricité 0,45. Et hop, voilà. On a la simulation ici, toujours, beau diabolo, à l'oblique. Et là, on a une lentille à 8,10, 7,70, une excentricité de 0,45. Et donc, l'image fluo est beaucoup plus belle. On peut l'essayer en grand diamètre, c'est possible. Alors, comme c'est un petit peu lourd quand même, on est toujours à peu près sur les mêmes règles d'adaptation. Finalement, ça varie très légèrement à plus ou moins 0,05 sur un axe ou l'autre. On a le récapitulatif qui existe dans notre documentation qui est disponible en ligne, qui peut être gardé de côté. Si vous avez un petit doute, vous pouvez l'avoir à côté de vous. Mais très simplement, pour les petites toricités corneennes, hop, on va s'aligner sur R0 égale K. C'est tout. On se souvient qu'en inverse ou en oblique, on peut serrer un petit peu plus l'excentricité. Ensuite, quand on est toujours sur un astigmatisme direct, la majorité des cas, à 40 centièmes de toricité, on va s'aligner dans les deux axes. Voilà. Et au-delà, on va s'aligner dans le cas le plus plat et ouvrir légèrement dans le rayon plus serré de 0,10. Et donc, pour les astigmatismes inverses, donc contre la règle, ça va être l'inverse. On va s'aligner sur le cas le plus serré. Donc, rayon central serré, on s'aligne. Et dans l'axe le plus plat, on va aplatir légèrement. Voilà. Ça, c'est vraiment à l'inverse du direct. C'est facile. Et en oblique, on va s'aligner. Voilà. Tout simplement. Pour le choix de l'excentricité, alors l'excentricité, ça va être la moyenne de toutes les excentricités dans les quatre cadrans. Nasale, temporale, supérieure, inférieure, ou à l'horizontale. Nasale, temporale. Et on peut le choisir par pas, pardon, de 0,05. Voilà. Le diamètre. Pour le choix du diamètre, ça va dépendre en fait de la philosophie de l'adaptateur. Bien sûr, on laisse libre choix. Tout est possible. C'est-à-dire que quand vous modifiez en plus votre diamètre sur cette lentille-là, on n'a pas besoin de modifier votre rayon. Donc vraiment, vous choisissez votre diamètre. On va prendre en compte en premier lieu quand même le DHIV. Et donc, en partant de là, soit on préfère adapter en petite lentille, donc plutôt adaptation cornéenne, la lentille, du coup, le diamètre de la lentille sera égal au DHIV moins 2 mm. Ou alors vraiment en adaptation limbique pour favoriser le confort. C'est ce qu'on vous préconise avec du coup un DHIV moins 1 à 1,2 mm. En cas de lentille torique interne ou bitorique, pour éviter justement l'instabilité quand même en périphérie de corné, on va avoir une idée plutôt intermédiaire entre ces deux adaptations et donc un DHIV moins 1,6 à 1,8. Voilà. Alors, ça, c'est un bel exemple de lentille qu'il ne faut pas adapter. Une adaptation qu'on ne recherche pas. Donc très plate, comme vous pouvez le voir, donc avec un centre noir et une périphérie très fluo. Et au contraire, ici, on observe une adaptation qui est serrée avec un serrage assez large central. On peut même voir des petites bulles de pose et une périphérie qui est très serrée également. Et voilà. Voilà ce qu'on va rechercher en IMAP AS. Donc ici, on a une cornée qui est sphérique, petite excentricité 0,42. On s'est aligné sur le cal plus plat, qui est le rayon de la cornée, excentricité 0,45. Donc on va avoir vraiment ce léger lac central une zone intermédiaire légèrement sombre, mais la fluo circule bien et des dégagements qui sont bien présents, bien marqués. On peut même s'attendre, dans certains cas, beaucoup de cas même, à une image fluo homogène. Comme sur une lentille aspérique, ce sera très bien aussi. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'image fluo que vous allez rechercher. Et comme je disais tout à l'heure, l'image fluo peut être aussi très homogène. Là, on a un exemple de lentille bithorique. Grand diamètre, donc 11,20. Vous voyez, on est même très grand par rapport au diamètre cornéen, peut-être même trop grand, si je peux être critique. Et donc là, on voit quand même de la fluo partout, des dégagements bien présents, bien marqués. Donc cette lentille-là peut être tout à fait acceptable. Peut-être en diminuant un petit peu le diamètre. Mais si le confort est bon, si tout va bien, on peut conserver ça, bien entendu. Ici, pour le calcul de la lentille, alors c'est un rappel, mais honnêtement, c'est comme toute lentille rigide classique. On va ramener la puissance lunette au sommet cornéen et on va prendre en compte le ménisque de l'arme. C'est assez simple sur l'IMAP AS parce que très souvent, on est aligné sur le cas le plus plat de la cornée. Donc on n'a pas grand-chose à prendre en compte. Donc voilà, classiquement, quand on va changer le rayon de 0,10, on va créer un dioptre de l'arme du coup de 0,50. Et quand on est sur un rayon plutôt plat, on va créer un dioptre de l'arme négatif, concave, et on va le compenser en positif et inversement. Voilà, je ne vais pas la fronde aller plus loin, c'est l'adaptation la plus classique. Le but, en fait, vraiment de cette adaptation-là, et surtout de ces règles d'adaptation à suivre, c'est de pouvoir remettre la lentille au patient et qu'il puisse s'habituer quasiment tout de suite à l'adaptation, à la correction. Et si la topographie est bonne, si le topographe est bien calibré régulièrement, on va vous préconiser tous les mois, il y aura très peu de modifications à apporter sur l'adaptation, vraiment. Pour le choix de la torre interne et ou de la bithorique qui peut être compensée, le calcul de l'astigmatisme résultant ne pourra se faire que théoriquement. Donc, on va partir sur de la théorie au départ. Il faudra faire une sur-réfraction dans tous les cas. La bithorique, elle va être envisageable quand l'astigmatisme total égale environ l'astigmatisme cornéen parce qu'on sait qu'avec nos deux rayons, on risque en fait de surcorriger un petit peu parce qu'on sait qu'une lentille rigide déjà sphérique va compenser 90% de l'astigmatisme total. Donc, si on va suivre les deux rayons, on risque de surcorriger un peu. Donc, on va faire le calcul théorique pour faire une bithorique et la théorique interne va être envisagée quand l'astigmatisme total va être supérieur ou égal à 0,75 dioptrie par rapport à l'astigmatisme cornéen. Et bien entendu, dans les deux cas, si les axes sont parallèles entre eux. Il faut vraiment que les deux astigmatismes correspondent bien. Et donc, un faible astigmatisme résiduel peut être attendu ou non, mais dans ces cas-là, la lentille finale sera soit bithorique, soit torrinterne si on a un petit peu trop corrigé ou non. Possibilité aussi, on l'a vu tout à l'heure, dans certains cas, de faire en fait une périphérie théorique. c'est envisageable quand la thoricité centrale est plus faible que la thoricité périphérique de la cornée. Et donc, parfois, on peut avoir même un astigmatisme résiduel qui peut être mesuré à la surréfraction et il sera pris en compte en fait, dans la stabilisation. Donc, la lentille sera une PT-VT périphérie théorique avec le torr externe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette lentille-là, la périphérie théorique, vous allez commander une 8-15 par exemple, diamètre de 10-20, excentricité 0-6 et ce que vous allez réellement recevoir, c'est une légère thoricité centrale de 0-15, donc 8-15 par 8. Toujours le diamètre de 10-20, excentricité, là, ça change au niveau de l'excentricité, on va avoir une différence de 0-30 entre les deux. Donc 0-6 à l'horizontale, on va partir sur le principe que c'est à l'horizontale, et à la verticale, 0-3. Donc vraiment, 0-3 de différence. La possibilité aussi que nous avons, c'est de faire des cadrans, donc cadrans, thoric interne, thoric externe, enfin, on peut faire des cadrans sur toutes les géométries possibles en choisissant, en fait, dans les quatre cadrans l'excentricité qu'on souhaite. Donc 0-90-180-270, tout en sachant que il y a un point toujours à 270 pour bien situer le cadran. Et alors, on va passer à nos patients presbytes, donc qui vont avoir besoin d'une lentille multifocale. Chez Appenzeler, quant à Cleanssen, on va pouvoir vous proposer trois gammes différentes en IMAP-AS ou les autres lentilles, on se concentre sur l'IMAP-AS et la première intention sera l'IMAP-MULTI. L'IMAP-MULTI, elle existe avec le Center Distance, donc centre vision de loin ou la vision de près au centre, la CN. C'est un principe de vision simultané avec un design asphérique, vraiment proche qui ressemble à un design asphérique. La structure multifocale se trouve toujours en face avant, donc en fait, on réfléchit pour la face arrière comme sur une IMAP classique, on garde nos règles adaptations et la multifocalité se fait sur la face avant. C'est très intéressant si vous avez un porteur qui porte d'une IMAP-AS, vous avez tous vos paramètres, hop, il est prévu de vous basculer tout de suite sur l'IMAP-AS MULTI. Toute la zone optique va être utilisée pour l'optique multifocale et le fonctionnement est indépendant du centrage par rapport à la pupille et au diamètre de la pupille. En fait, tout a été réfléchi dans la conception pour que vous ne soyez pas obligés de choisir vos zones de vision, les diamètres, etc. Donc, on est parti de trois hypothèses pour que la structure varie en fonction de l'addition. L'hypothèse 1, c'est que plus l'addition est élevée, plus le patient est âgé. En général, on aime bien avoir l'âge du patient aussi pour voir si c'est un peu en concordance par rapport à l'addition qu'on nous donne. L'hypothèse numéro 2, c'est que plus le patient est âgé, plus le diamètre de la pupille va se rétrécir, va être plus petit et plus l'accommodation sera faible. Donc, tout ça, ça a été standardisé vraiment dans la conception pour que l'adaptation soit plus simple, plus rapide, plus efficace. Et encore une fois, on n'est pas obligé de choisir les tailles de zones centrales et en fonction du diamètre de la pupille. Voilà, donc là, ça rappelle un petit peu ce que je vous ai déjà dit. J'ai remis les schémas pour la vision de loin centrale. Donc, hop, on a une progression jusqu'à la vision de près et vision de près centrale et on a la progression jusqu'à la vision de loin. Donc, vraiment, on est sur le design de l'iMap AS en face interne. on prend en compte automatiquement en fait la taille de la pipi en fonction de l'âge et l'accommodation en fonction de l'âge aussi. Donc, ça permet vraiment un confort spontané élevé à toute distance tout de suite, une adaptation peut-être un petit peu plus rapide, pas de décentrement nécessaire dans certains cas et souvent, vraiment, on n'a pas beaucoup de taux d'abandon sur ces lentilles-là, du coup, avec un faible taux d'adaptation. La première intention, que ce soit un myope ou un hypermétrope en iMap AS multi, ça va être la multi-CD, donc centre distance pour démarrer. Si par contre, on commence à voir au niveau du contrôle que la vision de près est un peu faible, insuffisante, on va passer l'œil non-dominant en CN, donc on va avoir une vision plutôt aménagée, œil dominant CD, œil non-dominant CN, et si vraiment on ne peut pas utiliser la vision de près, c'est vraiment trop handicapant, on essaye de multi-CD, donc centre vision de près. La gamme est très large, on va des rayons de 6,8 à 9,3, donc rayon assez, enfin, une gamme assez large, puissance plus 25, moins 30, cylindre jusqu'à moins 8, les diamètre sont grands aussi, l'addition jusqu'à 4, avec les deux profils différents, et on peut même modifier, en fait, le facteur bifo sur la CN, c'est-à-dire la progression, le standard étant 0,15, je ne vais pas le développer, mais en tout cas, l'avantage vraiment de ces gammes-là, c'est qu'on peut quand même modifier assez facilement nos adaptations si vraiment il y a besoin. Vraiment individualiser, encore une fois, pour revenir au mot d'ordre du laboratoire. La deuxième lentille va être l'IMAP Progress. L'IMAP Progress, c'est, existe en fait en Progress F, donc phare, pour vision de loin, centrale, voilà, on voit la vision de loin ici, centrale, vision de loin, vision de près périphérique, et Progress N, plutôt vision de près central, alors, j'ai bien noté pour la Progress F, système simultané alterné, et Progress N, vision simultané. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour ces deux lentilles-là, en fait, on va choisir les tailles de zone de vision pour l'œil dominant et l'œil non dominant en fonction de la taille de la pupille. Et on va choisir VL ou VP central, bien entendu. Alors, pourquoi je parle de système, j'aime mieux ces schémas-là parce qu'avec les, comment dire, les couleurs, on visualise bien. La Progress F est un système simultané alterné parce que dans notre, comment dire, conception, en fait, de l'adaptation, on va proposer plutôt en Progress F d'être sur une lentille peut-être un petit peu plus petite par rapport à une Progress N pour favoriser en fait cette translation quand la personne va regarder vers le bas. Hop, on va espérer avoir vraiment cette translation, ce mouvement vers le haut pour que la personne se retrouve un petit peu plus dans la vision de près. Donc, cette lentille-là, elle va être utilisée quand les exigences sont élevées en termes de qualité visuelle, vision de loin et une activité prédominante sur l'ordinateur. La majorité des cas, finalement, de nos jours. Voilà. Maintenant, pour la Progress N vision simultanée parce qu'on va prôner plutôt l'adaptation d'une grande lentille et du coup, il y aura moins de mouvements de la lentille sur l'œil et on veut vraiment du coup que la personne ait toutes les zones de vision en même temps et face à un tri, on sait comment ça fonctionne, plutôt un tri de l'information qu'il va recevoir et la zone de vision de près va être assez large pour justement ces patients qui vont avoir une exigence élevée en vision de près tout en sachant encore une fois qu'on peut choisir ces zones de vision. Je ne l'ai pas détaillé ici parce qu'on avait beaucoup de choses quand même à voir mais sur le document encore une fois qui est disponible sur le site, il y a le détail de quel diamètre de zone on peut choisir en fonction de la taille de la pupille en fonction de l'œil dominant et l'œil dominé. Et la troisième lentille qui va être disponible ça va être l'iMap Bifo qui est une lentille bifocale elle et donc avec une vision de loin en haut vision de près en bas donc on est sur de l'alterné vraiment une vision alternée la vision de près va commencer à un millimètre en dessous du centre optique de la lentille et le prisme de base va être de 1,5 dioptrie avec du coup le prisme qui se situe ici donc qui va prendre appui sur la paupière inférieure quand la personne va regarder vers le bas pour qu'elle soit en vision de près. Je n'ai pas développé l'adaptation non plus ici ce n'est pas notre première intention parce qu'il n'y a pas cette zone de vision intermédiaire qui peut être nécessaire pour certains patients pour la majorité des patients et en fait la vision intermédiaire va se faire par profondeur de champ mais plus l'addition augmente plus ça va être compliqué de corriger cette zone intermédiaire donc l'idée c'est vraiment de dater cette lentille là pour les gens qui ne supportent pas la vision simultanée. Et alors parlons maintenant de nos jeunes myopes qui ont un risque malheureusement d'évolution myopique on a une solution à apporter ce n'est pas une lentille à proprement parler c'est un concept on a mis au point le concept pro-assist qu'on va pouvoir en fait décliner sur notre gamme souple et notre gamme rigide donc le pro-assist ça va être le contrôle myopie sur notre gamme souple qu'on va appeler personnel personnel TD personnel TP parce qu'elles existent en torique dynamique torique prismatique et notre gamme IMAP AS donc qu'on a pu voir au cours de cette formation donc en fait ces géométries là vont rester les mêmes en interne en zone zone interne et en face antérieure de la lentille on va y apposer le concept du coup le concept pro-assist cette cette variation de puissance qui va en fait avoir le même effet topométrique topographique qu'une lentille de contact d'orthoca on sait que l'orthoca c'est une des techniques les plus efficaces dans le contrôle de la myopie dans certains cas c'est pas possible de l'adapter donc quand on adapte une rigide ou une souple on peut y apposer ce concept pro-assist ce n'est pas un design multifocal il y a des tests qui ont été faits sur les porteurs par exemple de multi-cd et qui ont montré qu'avec un pro-assist la vision de près la lecture n'était pas possible donc là on a un exemple de topographie qui a été fait suite au port du night night notre lentille est d'orthoca donc on voit bien l'anneau bull eyes classique et une topographie qui a été faite sur une lentille IMAP AS pro-assist et on observe également cet anneau qu'on va rechercher pour la défocalisation pour le contrôle de la myopie alors comme je vous l'ai dit la face arrière va rester la même on reste sur notre adaptation de l'IMAP AS comme on a pu le voir jusqu'ici grand diamètre image bio comme on l'a vu tout à l'heure avec ce petit lac central pour vraiment soulager le centre de la cornée zone intermédiaire un peu plus sombre et donc des dégagements qui sont bien présents bien beaux ici on a un DHIV de 11.8 et on va choisir comme on l'a dit un DHIV moins 1 mm donc là 10.8 voilà comment choisir en fait la progression qu'on va vouloir sur cette lentille là en fait la progression elle va se faire par un choix de facteur de risque facteur facteur de risque au lieu d'une addition donc en fait on a un risque qui va être un risque facteur qui va être modéré high ou very high je veux dire à la française modéré élevé très élevé et comment en fait le choisir on a deux possibilités on a le questionnaire qui se trouve sur le site www.myopiaquière.org avec beaucoup de questions et qui va nous donner en fait un curseur de risque d'évolution myopique chez l'enfant en fonction de son âge en fonction de son hérédité de ses activités et avec des conseils général pour le quotidien notamment passer du temps dehors c'est toujours bien de le voir écrit quelque part même si le professionnel de santé le dit au moins le test le rappelle et on propose nous également du coup notre questionnaire qui est simplifié avec cinq questions toujours sur la même idée de vraiment combien d'heures l'enfant passe par exemple en vision de près ou sur des écrans l'âge de l'enfant l'hérédité par rapport aux parents si les parents sont myopes etc ça nous donne du coup un score et à savoir quel risque facteur on va choisir bien entendu je m'avance un peu mais comme pour de l'orthoca le risque de halo peut exister halo lumineux et donc un enfant qui qui est à 16 ans par exemple ou même un adulte qui est encore en évolution myopique bien entendu qu'en première intention on ne va pas choisir un facteur très élevé pourquoi ? parce qu'en fait comme on peut le voir ici plus le facteur est élevé plus en fait l'effet positif va se rapprocher de la pupille pour un meilleur contrôle myopique et hop voilà j'enlève ça et plus en fait l'effet positif va s'étaler aussi en périphérie donc le risque de halo sera beaucoup trop important au contraire quand l'enfant est jeune et on sait que c'est à ce moment là qu'il faut agir le plus vite possible vraiment quand c'est un jeune enfant 5, 6, 7 ans quand vraiment le risque est très élevé on lui met le le risque facteur très élevé tout de suite il va le tolérer beaucoup plus facilement qu'un jeune adolescent par exemple et bien sûr tout dépend de la myopie etc mais l'idée est là mais vous pouvez voir sur les vraiment les topographies les différences entre le risque facteur modéré et le risque facteur vraiment élevé avec ce déplacement en fait de l'anneau de la défocalisation donc les rappels importants pour le le concept pro-assiste c'est que c'est livrable pour les lentilles rigides et souples c'est pas un design multifocal et on va vraiment simuler le même la même surface optique qu'une lentille hors toca alors pour toutes nos lentilles semi-rigides vous avez un très grand choix de matériaux qui va du coup des matériaux optimum d'un des cas de 26 à 180 et les matériaux Boston aussi et un matériau thèse qu'on appellera TLM avec des choix en fait de couleurs possibles pour dissocier l'œil droit de l'œil gauche ça faut pas hésiter on peut aussi faire des petites gravures si vous le souhaitez sur un œil pour si on a la même couleur pour distinguer l'œil droit de l'œil gauche et voilà là c'est vraiment le tableau récapitulatif de tous les matériaux en fonction de ce à quoi on peut s'attendre aussi en termes de mouillabilité notamment par rapport à la résistance aux lipides aux protéines ce tableau là est disponible aussi sur le document que vous trouverez en ligne sur notre site hop le site est ici donc c'est www.apenzeller-contact-linsen.ch slash fr si vous le voulez bien en français pour nous joindre pour me joindre en l'occurrence parce que je suis une des seules à parler français vous pouvez du coup à ce numéro là et à commande arrobase apkl.ch et vous pouvez nous suivre également sur Instagram à penzeller-contact-linsen-fr voilà j'ai fini pour mes explications maintenant je vous remercie merci pour votre attention et je vous écoute du coup si vous avez des questions je vais voir si je peux sortir de mon diaporama et vous retrouver parce que je ne vous voyais plus voilà hop est-ce que ça fonctionne oui oui ça a bien fonctionné ça a très bien marché donc merci pour ta présentation qui était très complète donc nous avons quelques questions oui je commence avec la mienne j'ai vu que cette lentille IMAP AF avait un très grand diamètre de zone optique et donc très peu de contact avec la cornée centrale oui donc on voit que la cornée atterrit sur la la lentille atterrit sur la cornée périphérique est-ce que ceci permet d'avoir une meilleure tolérance de la lentille par rapport aux autres lentilles oui ça permet d'avoir une meilleure tolérance parce que vraiment ça va soulager on sait qu'au centre de la cornée c'est un petit peu plus sensible donc ça va soulager cette zone là et ça va permettre aussi après on a encore de la place parce que l'idée c'est d'être sur des grands diamètres donc vraiment de progressivement avoir des appuis périphériques pour que la lentille soit bien stable sur l'oeil et qu'on n'ait pas de frottement du tout au centre très bien alors une question simple que veut dire IMAP AS oh là ah bah ça c'est une colle c'est une très bonne question l'origine du nom je ne l'ai pas mais effectivement c'est une question alors MAP c'est une voilà une carte finalement en anglais donc voilà MAP c'est l'idée le I c'est sur toute notre gamme et AS peut-être parce que justement l'idée c'est de voir cette géométrie qui suit bien la corner comme une lentille aspérique finalement et je vous l'ai dit on peut être amené à avoir vraiment cette image plutôt homogène comme une lentille aspérique alors que c'est une lentille multicourbe c'est mon explication je pourrais vous en donner une autre si vraiment j'ai le détail de la part des concepteurs mais mais oui c'est 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 l'idée d'accord alors on nous notifie qu'il nous reste 10 minutes de conférence je passe à la prochaine question donc y a-t-il un logiciel à Penzler qui permet d'aider l'adaptation alors non pas encore c'est l'aide à l'adaptation c'est nous et et vraiment quand on peut je vous ai dit on peut simuler déjà les images sur sur l'oculus notamment mais mais non il n'y a pas en l'immédiat de logiciel d'adaptation d'accord vous aviez parlé de qualité de l'arme orientant le choix du matériau alors la question c'est donnez-nous un exemple et comment comment vous jugez la qualité de l'arme ok donc quand quand on voit typiquement je vais je vais un petit peu noircir le tableau mais quand la personne a très peu de larmes mais par contre des larmes très chargées très grasses en dépôt je ne vais pas choisir un des cas très élevés je ne vais pas partir sur un optimum extrême par exemple je vais plutôt partir sur un optimum classique ou confort donc vraiment par rapport à ça par au contraire quand on a une bonne qualité de larmes des larmes fluides non chargées on va pouvoir notamment chez les enfants ce qu'on observe la majorité du temps on peut choisir des décats élevés comme un décat de 100 un optimum extra ou un optimum extrême ça va être vraiment nos cibles et en général le matériau de première intention notamment pour les personnes presbytes ça va être l'optimum l'optimum confort pour commencer qui est un décat de 65 alors une autre question alors on vous dit si personnalisé pourquoi ne pas la proposer sur une cornée kératoconique par exemple parce qu'on a une géométrie kératoconique c'est vrai qu'on peut oui oui mais techniquement c'est possible sur un kératocon techniquement en soi c'est possible seulement les appuis vont être différents la kératocone a été réfléchie différemment et notamment en périphérie on ne va pas on ne va pas choisir par exemple sur l'excellente 2K qui est notre lentille kératocone la périphérie a été réfléchie différemment on va parler en facteur d'aplatissement et non en excentricité bien sûr l'idée reste la même on observe la totalité de la cornée mais on va s'aligner différemment en périphérie la géométrie est quand même différente mais bien sûr on peut dans les deux cas personnaliser c'est juste la conception qui est différente alors pour la gamme multifocale alors il y a une question un auditeur a vu une addition allant jusqu'à 4 dioptries alors il demande si c'est une surcorrection une surcorrection non c'est pour les porteurs qui ont besoin d'une addition très élevée alors bien sûr c'est parce qu'on observe la majorité du temps mais les personnes qui demandent une vision de près très poussée c'est quelque chose qu'on peut proposer oui d'accord ça dépend de l'âge du porteur d'après ce que j'ai compris pour votre lentille progresse ou multi c'est un système de mini monovision c'est bien ça alors non pas forcément monovision parce qu'on va partir en fait sur des deux côtés sur une multi CD vraiment simultané classique par contre on peut être amené à faire une vision aménagée pas monovision mais vraiment aménagée si la vision de près n'est pas bonne effectivement avec un oeil de loin un oeil de près en préférence l'oeil dominant l'oeil dominé ou alors passer sur deux multi CN et donc vision simultanée avec la vision de près centrale sur les deux oui alors une dernière question parce qu'il ne reste plus que cinq minutes alors pourquoi ne pas partir sur une une alors je je l'ai perdu alors pourquoi ça c'était par rapport à la l'anti pro-assist puisque voilà il part du principe que tous les enfants sont à risque de forte progression de myopie oui tout à fait pourquoi pas choisir le very high tout de suite ça va dépendre de l'âge de l'enfant j'ai insisté sur ça parce que toujours risque de halo lumineux en fait et donc de gènes de vision notamment à l'école very high oui pour moi de préférence sur un jeune enfant qui va l'accepter beaucoup plus facilement qu'un ado ou qu'un adulte un jeune adulte qui a encore une évolution myopique donc malheureusement dans beaucoup de cas la myopie est prise un petit peu trop tard et donc on peut être amené à faire du modéré ou du high parce que l'enfant a déjà 10 12 ans et on sait qu'à ce moment là déjà la progression a déjà bien avancé donc very high vraiment pour les jeunes enfants effectivement ça va être la première intention oui oui alors une question que je partage aussi à titre personnel alors comment choisir entre une multi et une progresse vous avez dit la première intention ça va être la multi parce que vraiment l'adaptation sera beaucoup plus simple sur la progresse il va falloir choisir les zones de vision en fonction de la taille de la pupille entre l'oeil dominant et l'oeil dominé beaucoup plus de facteurs maintenant ça peut être intéressant de le faire mais par rapport au design en fait on va avoir une progression beaucoup plus douce aussi sur la multi que sur la progresse entre les zones de vision d'accord et est-ce que l'iMap AS est aussi pourvoyeuse de corneal Warpage pourvoyeuse c'est-à-dire est-ce que est-ce qu'elle cause aussi un Warpage aussi important qu'avec les autres lentilles Régine non juste le but justement c'est d'adapter un grand diamètre ou une lentille torique interne qui suit parfaitement bien les rayons de la cornée pour éviter justement ce phénomène là l'idée c'est vraiment ça de s'adapter au mieux à la cornée pour éviter au maximum les corneal Warpage qu'on va pouvoir observer sur des lentilles sphériques posées sur des cornées toriques et nous vraiment le but c'est de suivre au mieux la forme de la cornée donc non vraiment non surtout qu'on peut adapter en cadrant si on a un problème de lentilles qui se soulève en inférieur donc non alors une question très intéressante du docteur Yahyaoui alors il dit que sur une pro-assiste on crée en intérieur ce que produit une orthoka sur la cornée mais avec la pro-assiste est-ce que les mouvements de la lentille ne gênent pas ce ne gênent pas ce ce qu'on cherche à créer au niveau de la cornée en fait par les mouvements de la lentille on peut avoir effectivement un mouvement de la lentille sur l'œil c'est pour ça qu'on on favorise les grands diamètres pour avoir moins de mouvement et limiter ce cas-là effectivement quand on est sur une lentille on a le mouvement de la lentille que ce soit souple ou rigide un souple traditionnel donc effectivement c'est toujours moins intéressant qu'un orthoka classique qui ne bougera pas oui mais d'où l'intérêt d'adapter un grand diamètre pour limiter cette mobilité en tout cas merci merci beaucoup il nous reste plus qu'une minute merci Christelle merci on vous remercie donc en souhaitant vous revoir bientôt j'espère pour une autre présentation aussi riche que celle-ci avec grand plaisir n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez nos coordonnées et voilà même si le PowerPoint vous intéresse je peux le transmettre avec grand plaisir et n'hésitez pas à aller voir sur le site les documents ça serait très intéressant d'avoir le PowerPoint merci on voit ça ensemble alors il n'y a pas de soucis très bien je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt merci à bientôt au revoir